L'un des grands enjeux de la chimie en amateur, c'est de se procurer des composés réactifs, tels que par exemple des agents halogénants ou déshydratants puissants, des donneurs d'hydrure pour les réductions, mais aussi des agents acylants efficaces, tels que des halogénures d'acyl ou des anhydrides. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à une voie de synthèse possible en amateur d'un de ces agents acylants, un anhydride, l'anhydride acétique. Les anhydrides sont en effet des composés d'une grande utilité en chimie organique. Les anhydrides d'acide sont notamment très intéressants pour les réactions d'estérification. En effet, avec ces derniers composés, la réaction est quantitative avec tous les alcools et même avec les phénols. Pour reprendre un exemple classique, la synthèse de l'aspirine qui est une estérification se fait par chauffage de l'acide salicylique avec l'anhydride acétique. L'agent acylant puissant estérifie alors le groupe phénol de l'acide salicylique, donnant naissance à l'estère, l'acide acétyl salicylique ou aspirine. Il permet également d'aciler très facilement les amines en amide et même de réaliser certaines soudures carbone-carbone conduisant à des cétones aromatiques très intéressantes via la réaction d'acylation de Friedel-Kraft. Globalement, il existe deux grandes méthodes pour synthétiser les anhydrides. La première consiste à déshydrater directement les acides carboxyliques en utilisant la plupart du temps un agent déshydratant puissant tel qu'un oxyde de phosphore. La deuxième consiste à halogéner un acide carboxylique à l'aide d'un agent halogénant puissant tel que les chlorures de phosphore pour obtenir le chlorure d'acyl correspondant. L'halogénure d'acyl, par une réaction de type addition-élimination avec un carboxylate, fournit alors l'anhydride. Maintenant, le gros défaut commun à ces deux méthodes, c'est qu'elles requièrent soit dans un cas l'utilisation d'un agent déshydratant puissant, soit dans l'autre l'utilisation d'un agent halogénant puissant. Et justement, pour le chimiste amateur, ces composés sont particulièrement difficiles à se procurer. Cependant, j'ai récemment découvert une autre réaction permettant de convertir un acide carboxylique simple en son anhydride. Le composé clé de cette réaction est un dihalogénure de dissoufre tel que le monochlorure ou le monobromure de soufre. J'ai donc naturellement voulu tester cette réaction et dans une précédente vidéo, j'ai donc lancé un projet de conversion du vinaigre ménager en acide acétique pur. Dans une autre vidéo, à partir de soufre élémentaire et de dichlore, j'ai également réalisé la synthèse du monochlorure de soufre qui devrait aujourd'hui nous permettre de convertir l'acide en son anhydride. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails de cette réaction un peu exotique, il semblerait que la première étape soit une substitution nucléophile sur le composé soufré. Le nucléophile est anti-cylion carboxylate et l'électrophile, le dihalogénure de dissoufre. L'halogène joue anti-cyl au rôle du nucléofuge. Le produit intermédiaire formé est ensuite décomposé par voie thermique en l'anhydride d'acide, en dioxyde de soufre et en soufre élémentaire. Le pont du sulfure et les deux oxygènes ne constituant pas un édifice très stable, cette décomposition sera alors très facile et particulièrement exothermique. Dans cette vidéo, nous allons donc voir si à partir du chlorure de soufre que nous avons produit et de notre acide acétique fait maison, nous pouvons fabriquer un peu d'anhydride acétique en utilisant cette méthode un peu particulière. Sachez quand même que pour cette vidéo, je n'ai rien inventé, il y avait un protocole sur le site sur lequel j'ai découvert cette réaction qui de mon point de vue était tout à fait bien construit. Donc voilà, dans cette vidéo, on va juste vérifier si cette réaction est bel et bien possible et on va donc tenter de répondre à la grande question que tous les chimistes amateurs se posent. Est-il possible de fabriquer de l'anhydride acétique avec des produits ménagers ? Donc le schéma qu'on va suivre pour cette réaction, c'est simplement déprotonation de l'acide acétique et formation du carboxylate, réaction du carboxylate nucléophile avec le chlorure de soufre électrophile et décomposition thermique de l'intermédiaire pour former l'anhydride. Commençons donc par convertir notre acide acétique en ion acétate. Pour ceci, versons dans un bécher les 26 ml d'acide acétique que nous avons produit dans la précédente vidéo. Diluons un peu cet acide dans 15 ml d'eau, puis ajoutons maintenant une base pour déprotoner l'acide. J'ai choisi d'utiliser de la soude, 16,7 g pour avoir un léger excès d'acide acétique et ne pas avoir de soude résiduelle dans mon acétate de sodium. Une fois toute la soude introduite, nous avons une belle solution lapide d'acétate de sodium. Plaçons maintenant le bécher sur une plaque chauffante et chauffons au maximum de température pour évaporer l'eau. Dans ces conditions, l'eau ainsi que l'excès d'acide acétique restant rentrent en ébullition et s'échappent du mélange. Au bout d'un certain temps, un solide blanc apparaît dans le bécher, l'acétate de sodium commence à précipiter. On continue alors à chauffer pour évaporer toute l'eau et sécher du mieux que nous le pouvons le solide que nous obtenons. Ceci est absolument essentiel pour la suite, étant donné que l'eau réagit très facilement avec le monochlorure de soufre. Une fois l'acétate de sodium parfaitement sec, nous pouvons passer à la suite et tenter la réaction avec notre chlorure de soufre. Introduisons donc notre carboxylate dans un ballon bicole refroidi par un pain de glace et équipé d'une ampoule de coulée isobar. Puis mesurons une quantité limitante de notre réactif clé, le monochlorure de soufre, et introduisons les 15 ml de ce composé dans l'ampoule de coulée isobar. Refermons l'ampoule et introduisons précautionneusement les quelques premières gouttes de monochlorure de soufre sur l'acétate de sodium anhydre. Alors pour être honnête, je ne suis pas certain qu'un pain de glace soit réellement nécessaire pour cette étape, et je n'ai pas eu l'impression que cette réaction soit particulièrement exothermique à ce stade. Ce bain de glace était néanmoins recommandé par le protocole, et comme je n'avais jamais réalisé cette synthèse auparavant, j'ai préféré prendre mes précautions, afin d'éviter une décomposition de l'intermédiaire disulfuré et un éventuel emballement de la réaction. J'ai donc introduit aussi lentement que je le pouvais le monohalogénure de soufre dans l'acétate de sodium, en refroidissant précautionneusement le mélange, tout en essayant d'agiter magnétiquement la mixture encore bien trop solide à ce stade. Une fois tout le liquide introduit dans le ballon, j'ai finalement réussi à débloquer le barreau aimanté pour amorcer une agitation magnétique digne de ce nom. Le mélange a alors semblé se fluidifier légèrement, et la couleur jaune-oranger du monochlorure de soufre a alors semblé disparaître pour faire place à une teinte tirant davantage sur le vert. Une fois le mélange bien fluide, on peut couper l'agitation magnétique et sortir le ballon du bain de glace. L'ampoule de coulée isobar est alors remplacée par un thermomètre, et le ballon est placé sur une plaque chauffante et équipé d'un bon réfrigérant à eau, adapté au reflux. On peut alors activer l'agitation et commencer à chauffer le mélange légèrement afin d'amorcer la réaction. Assez rapidement, le mélange s'épaissit et s'échauffe, un peu de fumée se forme, la réaction commence. Il faut alors immédiatement couper la plaque chauffante, la réaction exotermique est amorcée, et on peut déjà observer un léger reflux d'anhydride acétique dans le réfrigérant à eau. Dès les premières secondes de la réaction, la température du mélange s'élève au-delà de 100 degrés, et la chaleur produite par la décomposition de l'intermédiaire suffit largement à entretenir la réaction. Au cours de cette réaction, en plus de l'anhydride acétique, on forme du soufre élémentaire et du dioxyde de soufre gazeux. C'est pourquoi on observe l'apparition d'une couleur jaune et d'un vif dégagement gazeux. Par parenthèse, le dioxyde de soufre dégagé au cours de cette étape est particulièrement irritant. Il est donc nécessaire de réaliser cette étape avec une bonne ventilation, ou alors comme moi de placer un piège à gaz en sortie du dispositif. Cependant, le volume gazeux formé reste considérable, et un classique piège à gaz à entonnoir inversé est facilement saturé. Pour l'anecdote, l'atmosphère dans la pièce est devenue si acide que mon papier pH simplement posé sur une étagère voisine à virer au rouge sur toute la partie exposée à l'air libre. Si cette expérience doit être réalisée à plus grande échelle, travailler en extérieur ou sous une hotte me paraît ici plutôt nécessaire. Pour revenir à l'expérience, nous laissons donc la réaction se poursuivre quelques temps jusqu'à ce que le reflux diminue et que la mixture dans le ballon, à présent quasi solide, redescende à une température d'environ 90 degrés. A ce stade, on pourra compléter la réaction en remettant en marche la plaque chauffante, détruisant ainsi les derniers restes du composé disulfuré. Au bout d'une dizaine de minutes de plus de chauffage à 100 degrés, on peut enfin couper la plaque chauffante et démonter le dispositif. A ce stade, la mixture dans le ballon bicole contient notre anhydride acétique ainsi que du cloreur de sodium, du soufre et de l'acétate de sodium que nous avions introduit en excès. Pour isoler notre anhydride, plaçons maintenant la mixture dans un dispositif de distillation sous pression réduite. Allumons la plaque chauffante, les circuits de réfrigération de l'appareil et la pompe à vide. Sous pression réduite, l'anhydride acétique s'évapore facilement de la mixture et nous le voyons ici se condenser sur les parois du ballon. La distillation commence alors rapidement et très vite, un liquide jaune arrive dans l'air de meilleur collecteur. Alors comme on peut le voir ici, je n'ai pas blessé les joints de ma verrie et il y a des petites fuites d'air dans les jointures des différentes pièces. Alors je vous rassure ici, ce n'est pas très grave, ces fuites restent assez mineures devant le débit de ma pompe à vide et la baisse de pression sera largement suffisante pour que cette distillation se passe sans problème. Par parenthèse, je pense qu'il est également possible de réaliser cette distillation à pression atmosphérique, le vide n'est ici là que pour faciliter un peu l'extraction. La mixture dans le ballon s'assèche alors peu à peu, alors que nous collectons au fur et à mesure un anhydride acétique encore assez impur mais débarrassé de toutes les impuretés solides précédentes. Une fois le résidu dans le ballon parfaitement sec, nous pouvons arrêter la plaque chauffante et repressuriser le système. On peut alors sortir l'erlenmeyer d'anhydride brut. Grâce à cette distillation sous vide, nous nous sommes débarrassés de toutes les impuretés solides et nous avons isolé un échantillon d'anhydride acétique qu'il ne nous reste plus qu'à purifier une dernière fois par une distillation fractionnée. L'erlenmeyer d'anhydride brut est donc replacé dans un dispositif de distillation, cette fois-ci équipé d'une bonne colonne de vigreux. La plaque chauffante est allumée ainsi que les circuits de réfrigération. Cette fois-ci nous opérons à pression atmosphérique. Au bout d'un certain temps, l'anhydride acétique rentre en ébullition et la première fraction de vapeur atteint le haut de la colonne et commence à se condenser dans le réfrigérant aux alentours de 130 degrés Celsius. Très rapidement après, la température fait un palier à 139 degrés Celsius, température d'ébullition exacte du produit pur. Nous commencerons donc à collecter le produit à cette température. Dans l'erlenmeyer, le mélange boue et les vapeurs remontent par la colonne de vigreux où elles subissent une succession de liquéfaction et de vaporisation où à chaque fois, l'anhydride acétique s'évapore préférentiellement. En haut de la colonne, nous pouvons lire la température de liquéfaction de la vapeur qui correspond ici exactement à la température d'ébullition du produit pur. Les vapeurs d'anhydride se condensent ensuite dans le réfrigérant à eau et sont collectées dans le petit tube receveur. Au cours de cette distillation, la température s'élève peu à peu et nous collectons un produit de moins en moins pur. Au bout de 5 degrés Celsius d'écart avec la température de liquéfaction attendue, j'ai préféré arrêter la distillation pour isoler un échantillon d'une pureté correcte. Par ce procédé, nous avons obtenu 7,9 g d'anhydride acétique quasiment pur, ce qui correspond à un rendement basé sur le chlorure de soufre de 41%. Au fond de l'erlenmeyer après la distillation, il ne reste qu'un résidu noirâtre encore riche en anhydride, mais malheureusement difficile à purifier. Pour vérifier que nous avons bien là de l'anhydride acétique, versons-en quelques gouttes dans un bécher d'eau. Le produit tombe au fond du bécher, ce qui est en accord avec sa densité théorique. Il se forme alors une petite goutte au fond du récipient, mais qui peu à peu s'hydrolyse en acide acétique, ce qui a pour effet de faire baisser légèrement le pH de la solution. D'après nos expériences, il semble donc que cette méthode de synthèse un peu exotique de l'anhydride acétique soit effectivement réalisable, avec toutefois des rendements seulement corrects à petite échelle. Il n'est, cela dit, probablement pas impossible d'améliorer le procédé, et d'après ce que j'ai pu lire sur le site où j'ai trouvé la méthode, des rendements de 90% ont apparemment été obtenus en travaillant à plus grande échelle. En dépit du faible nombre d'informations qu'on peut trouver à leur sujet, les cloreurs de saufre semblent constituer des réactifs très intéressants pour accéder à des produits d'une bonne réactivité, malheureusement peu disponibles aux chimistes amateurs. Et j'aimerais dans une future vidéo mener quelques expériences supplémentaires sur ces composés, et notamment explorer leurs propriétés chlorantes. En attendant, il semble bien là que nous ayons trouvé une voie d'accès intéressante à l'anhydride acétique, avec lequel nous aurons sûrement l'occasion par la suite de réaliser un grand nombre de synthèses organiques.